Alors dans cette nouvelle série portant sur l'astronomie, l'astronomie qui est littéralement l'étude des astres, on va s'intéresser à beaucoup de choses et là dans cette vidéo je voulais juste faire un peu une toute petite introduction pour présenter quelques-uns des objets que l'on trouve dans l'univers qu'on va étudier dans cette série de cours. Donc par exemple on va étudier des galaxies, donc des galaxies, alors vous voyez là il y en a deux, c'est deux choses, même plus généralement ce qu'il y a autour également, c'est deux spirales, ce sont des galaxies et les galaxies ce sont des amas d'étoiles où il y a des millions, des milliards d'étoiles qui sont à l'intérieur. Et vous voyez juste pour vous donner un peu un ordre d'idée de la taille de ces choses, là entre ces deux galaxies, entre le centre de ces deux galaxies, il y a des millions d'années-lumière. Donc la lumière qui est la chose qui se déplace à la vitesse la plus importante, même la lumière elle mettrait des millions d'années à se déplacer de ce point là à ce point là. Donc c'est vraiment immense comme distance, donc des millions d'années-lumière pour se déplacer d'un point à un autre. Donc évidemment nous avec notre connaissance actuelle, notre technologie actuelle, on est incapable de se déplacer sur des distances aussi grandes. Autre chose qu'on va étudier dans l'astronomie, ça va être par exemple des cratères. Vous voyez là par exemple il y a un cratère, et à travers ces cratères on va comprendre justement les autres astres, comment ils impactent notre planète, comment est-ce que les autres objets qui composent l'univers interagissent avec notre planète, et notamment par ce cratère là notamment. On va pouvoir un peu étudier comment une espèce, les dinosaures en l'occurrence, est venu à s'éteindre. Donc ça, ça va être assez intéressant également. On va aussi étudier par exemple Mars, ici cette planète qui est une planète du système solaire, Mars, avec par exemple des choses assez incroyables, comme là on peut voir, ici c'est un canyon, et ce canyon, sa longueur elle est aussi grande que les Etats-Unis d'Amérique. Donc vous voyez, en longueur, on pourrait imaginer un canyon qui traverse tous les Etats-Unis, ce qui est assez immense à imaginer. Donc ici un canyon qui est vraiment immense, qui est vraiment énorme pour nous, alors que grosso modo Mars fait à peu près la même taille que la planète Terre. On va également étudier, par exemple Jupiter, qui est une autre planète du système solaire. Et Jupiter, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a plusieurs lunes. Vous voyez, nous on a une seule lune qui orbite, littéralement la lune. Eh bien Jupiter, elle a plusieurs satellites qui orbitent autour d'elle. Et donc imaginez ce que ça pourrait donner sur Terre, un paysage avec plusieurs lunes, plusieurs satellites qui orbitent autour de notre planète, ça pourrait être assez intéressant aussi à voir. Vous voyez ça par exemple, donc des petites lunes d'une certaine manière qui orbitent Jupiter. Sachant qu'il y en a de plus ou moins grosses, mais en tout cas, elles orbitent toutes Jupiter. Autre chose assez intéressante, par exemple, des nébuleuses. Vous voyez, ceci est une nébuleuse. Plus précisément la nébuleuse du crabe. Et qu'est-ce que c'est qu'une nébuleuse ? En fait, c'est assez simple. C'est simplement une étoile qui est arrivée à son terme, qui est arrivée à la fin de sa vie. Et là, en l'occurrence, elle a explosé. Et donc en explosant, vous voyez, elle fait tout un nuage de gaz, puisque une étoile, en réalité, c'est simplement un amas de gaz. Et donc, en mourant, elle libère ce gaz qui fait une sorte d'explosion, comme ça, qui reste dans l'espace, et qui fait quelque chose d'assez joli, si on le colorise après par informatique. Donc au final, ce sont toutes ces découvertes qui rendent l'astronomie assez intéressante. Et on va essayer de comprendre concrètement les mécanismes qui nous permettent d'expliquer, par exemple, la création des étoiles, des systèmes solaires, plus généralement de l'univers, avec le Big Bang. Et donc, plein de choses intéressantes pour mieux comprendre l'univers et les choses qui les composent. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Et on va commencer plus précisément à étudier ce que c'est que l'astronomie dans la vidéo qui suit.